C'est merveilleux l'autre. Il n'est pas question de se priver du miracle de l'autre. Mais pour être avec l'autre, il faut avoir compris des choses en soi. Si tu n'as rien compris en toi, si tu ne t'es pas élucidé un minimum, qu'est-ce que tu vas comprendre de l'autre ? Tu ne comprendras de l'autre que ce que tu as vaguement compris de toi. Mon affection pour l'autre ne peut pas dépendre de ce que j'ai accepté d'aimer un peu en moi. Car si je ne connais rien du tout de moi, et si je ne sais pas qui je suis, je vais être dans un tel état d'incertitude, de non-présence, que je ne vais rien voir dans l'autre, car je vais voir dans l'autre... Ça, la phrase de Nietzsche est admirable. Je ne vais voir dans l'autre qu'une confirmation de moi. Je vais l'utiliser, l'instrumentaliser pour en faire un spectateur, et non pas une rencontre.